Ah, chers amis, bonjour. Écoutez, on ne va pas tortiller de l'arrière-train sans leur demander la lune parce que notre équipe ne baigne pas dans ce qu'on pourrait appeler un océan de sérénité. On peut tout de même, à minima, imaginer que nous sauverons le strict minimum syndical d'un match nul ce mercredi. Ce mercredi, c'est à Metz, avant-dernier au classement. Alors, bien sûr, il y a loin des ambitions à ce qu'ils peuvent faire parfois sur le terrain, mais parfois, il y a de belles surprises. Et au chapitre des surprises, sans que ça glace l'atmosphère, plus qu'elle ne le sera d'ailleurs au stade Saint-Symphorien, il y a eu cette victoire messine à Nice qui a surpris toute la France du football le week-end dernier. Mais ça n'était quand même que la deuxième seulement des Lorrains depuis le début de la saison. Ils n'avaient plus gagné du reste depuis le 26 septembre, pardonnez-moi, c'était à Brest. Alors, victoire à Brest, victoire à Nice, voilà les deux seules victoires depuis le début de la saison de l'équipe du football club de Metz. Dans ces conditions, si nous n'avons pas encore la totale légitimité de nous inviter dans la Cour des Grands, il serait quand même bon d'affirmer très clairement, comme nous en avons d'ailleurs les moyens et les arguments, que nous ne sommes pas non plus des candidats aux oubliettes de la Ligue 1. Donc, à partir de ce mercredi et tout au long de ce mois de décembre, des adversaires prétendument plus abordables devraient permettre à l'équipe d'Olivier Dalloglio de se stabiliser à Minima dans le cœur du classement de la Ligue 1. Nous y défendrons notre onzième place à Minima, c'est ce mercredi soir à Metz, au stade Saint-Symphorien, à Glagla. Il risque d'y faire pas très chaud non plus, mais les cœurs seront bien chauds à l'arrivée parce que l'équipe y va avec toute l'ambition qu'elle est en droit de défendre et d'afficher sur la pelouse des Lorrains. Le coup d'envoi de ce match, c'est à 19h et ce sera sur tous les supports sociaux que vous connaissez désormais. Je vous donne rendez-vous donc pour vivre cette soirée ensemble, fraîche d'accord, mais haut les cœurs et droits dans nos bottes. J'arriverai à le caser pour que tu me parles que c'est le retour de Savagné. Ah putain ! J'ai vu le moment où j'avais le caser. Et droit dans nos bottes. Et Tégis Savagné, bien sûr, bien ancré sur ses crampons.